Chromie, de son nom draconique Cronormu, est une dragone du Vol de Bronze et disciple de Nosdormu, un des 5 dragons Aspects. Elle possède des talents affiliés au temps, elle a donc la capacité de percevoir le passé et le futur de ses interlocuteurs ou des objets entre ses mains. Sa forme préférée lorsqu'elle traite avec les mortels est du gnome charismatique. C'est un personnage récurrent de World of Warcraft qui fait de régulières apparitions au fil des extensions. En tant que membre du Vol draconique de Bronze, Cronormu cherche à maintenir et à restaurer les différentes lignes temporelles présentant une certaine importance dans l'histoire d'Azeroth. Elle apparaît pour la première fois à Andorral, où le fléau manipule les flux temporels. En échange d'aide pour limiter les parasites temporels, elle donnera à des aventuriers un objet indispensable à la destruction de la liche Haraj, responsable de ses perturbations. Étonnamment sociable pour un dragon de bronze, Cromi s'est attachée aux mortels et se met à compatir à leur situation désespérée et à pleurer les morts du haut fléau. Elle aidera ainsi un simple mortel à redorer l'honneur de son frère disparu. Suite à la demande de Nosdormu, elle part pour le temple du Repos du Vert, où elle devient l'ambassadrice du vol de bronze. Elle demandera l'aide de mercenaires afin de lutter contre le vol draconique infini, dont le but est d'intervenir dans des événements majeurs qui se sont déroulés, de les modifier et d'engendrer ainsi des paradoxes temporels et autres catastrophes. Son rôle s'accentue lors du procès de Garrosh, où elle assiste Tyrande. C'est elle qui découvre la manipulation de carrosse d'or mou sur l'artefact La Vision du Temps. Celui-ci permet de montrer des événements passés pour pallier aux défauts de mémoire des témoins du procès. Elle se fait enfermer par Kéros et ne peut intervenir quand celui-ci fuit avec Garrosh vers une Draenor alternative 35 ans en arrière. Une fois libérée, elle met tout en œuvre pour retrouver la trace de Kéros. Elle emmène donc 4 gardes dans cette Draenor alternative où le corps de Kéros est retrouvé, tué par Garrosh. C'est en combattant l'âme de Kéros que Chromie découvre les réelles intentions du dragon. Il souhaitait créer une armée infinie qui aurait transcendé les lignes temporelles à l'image du vol infini. Suite à cela, Chromie se jure de réparer les torques causés par Kéros. De par sa terminaison en or mou, Chromie devrait être un dragon mâle. Elle nous confirme néanmoins être une dragone à plusieurs reprises. Chromie a un jour lancé une pièce d'or dans la fontaine de la rane. Si vous la pêchez, vous pourrez lire dessus. Juste pour une fois, je voudrais que quelqu'un me salue sans faire de blagues stupides sur les gnomes ou les voyages dans le temps. de la réelle de Kéros.